bon nouvelle pour la bande de quoi diaspora éparpillé à travers le monde cote d'abord et comme il facile et ça le soussouté au cas de caillou ou qui est le côté de l'agence pour t'y demander de quoi bon dans ce là il y a application son de web ou est-ce qu'il est très facile on peut télécharger à partir et à téléphone et on peut t'y demander de quoi au bazar naki n'chassa reprimocati du congo et au bazar na kongom raza ville la république du congo facilement pour récupérer mbou l'ancila ya mp ça torrent j'ami n'a pas ou et yo et si pas aux alis bon nouvelles ni a mis balais ali que ce qui ont téléchargé application son web et continue d'accord pour mon buzz tv au revoir 10 dollars le colab et les fils donc il n'y a pas mieux télécharger mou konale l'eau marre mbarroté les managères ceci il n'y a pas mieux que ça t'in d'ambo la facilité dès aujourd'hui téléchargé son de l'ancila ya téléphone n'a yo plus facile il n'y a pas mieux le procureur général pré la cour de cassation ordonne l'ouverture d'une information judiciaire à charge du cardinal la fridolée en bongo archevêque de kinshasa pour faux bruit incitation à la révolte et attentats contre les vies humaines dossier cardinal à mbongo le procureur général s'engage sur un terrain qu'il ne pourrait maîtriser par la suite selon monsieur bojoko le procureur général pré la cour de cassation devrait d'abord chercher un bon secrétaire pour lui apprendre à distinguer un monsieur un monseigneur d'un cardinal l'histoire est là pour nous enseigner et renseigner et qu'il pèse avant d'affronter un cardinal de l'église catholique il n'est fait aucun doute que les régimes illégitimes de monsieur tchisekedi prend une déviation progressive incontrôlée et dangereuse pour notre pays engager une poursuite judiciaire contre le cardinal à mbongo et la goutte d'eau qui fait déborder le vase tweet martin faillou je suis scandalisé d'apprendre que la cour de cassation a redonné l'ouverture d'une information judiciaire l'encontre de son éminence le cardinal fridolin à mbongo cette démarche illustre l'instrumentalisation politique du pouvoir judiciaire et une dérive dictatoriale d'un régime incapable de gérer le pays et de rétablir la sécurité a également fait savoir déni et moukou et gay le protocole d'accord entre l'union européenne et le rwanda sous l'exploitation des matières premières a également été évoquée à cet égard avec le rwanda qui ne produit pas les matières premières stratégiques dont ils ont besoin alors mettons nous d'accord sur les mécanismes de traçabilité qui vont nous garantir qu'on ne touchera pas aux produits qui ne viennent pas qui ne viennent de l'air dc c'est le vp m christophe l'outon doula l'issue de la tête entre le chef de l'état et le chancelier allemand olaf scholls les allemands ont réaffirmé leur attachement à la souveraineté de l'air dc et dénoncent la présence militaire rwandaise en territoire congolais nous avons insisté sur le fait que les déclarations sont bonnes mais l'action c'est encore mieux a donc poursuivi l'outon doula dans sa sortie médiatique pour les résumés il fait il faut accroître les pressions sur le rwanda en brandissant des sanctions il faut que le rwanda assume ses responsabilités comme nous le faisons vis-à-vis des groupes armés lesquels nous avons signé pour certains des accords de désarmement mesdames et messieurs merci de nous avoir merci de nous de nous suivre on va continuer avec l'actualité le ministre des finances nicolas kazadi et françois lobota du développement rural sont interdits de quitter kinshasa le territoire national dans une correspondance adressée au directeur général de la dgm le procureur général près la cour de cassation rappelle qu'ils sont accusés d'avoir commis l'infraction de détournement des dédiés publics et firmin von der refuse qu'ils passent qu'ils puissent se soustraire des poursuites judiciaires engagées contre eux l'ancien ministre des développements rurale du mikoulou est également frappé par la même sanction revenant de mboujima et à bord d'un jet privé plusieurs sources rapportent que le ministre des finances sortant a été interdit samedi soir d'embarquer pour l'allemagne où séjourne déjà le chef de l'état félix tisekedi accusé de détournement des dédiés publics le directeur général de loge frême william kazumba mayobo a été libéré le samedi 27 avril par le pg près la cour d'appel de kinshasa gombe voici les lignes d'actualité qu'on a prévues ce matin pour vous mesdames et messieurs bienvenue à toutes et à tous on va d'abord commenter l'actualité avant de prendre le sujet prévu de ce jour je présente mes invités monsieur fredi mouloumba il est plus à présenter chercheur politologue et ancien journaliste toujours je suis ancien dj l'art nc ancien patron de potentiel de potentiel on demeure jusqu'à la mort jusqu'à la mort merci beaucoup monsieur fredi bienvenue dans grande tribune ici chez nous encore une fois je suis très content d'affronter pour la première fois basile j'espère que le débat sera quand même rigoureux d'accord mais vous le connaissez oui oui je le connais je connais mais c'est la première fois qu'on se voit pour une fois que vous voyez alors monsieur basil diatezoa vous êtes chercheur sous les questions des grands lacs bienvenue également dans cette émission si c'est une deuxième fois que vous participez à cette émission mais les commentaires que nous avons eu de la dernière émission qu'on a fait avec vous les gens se poser la question de savoir vos origines est ce que vous avez des origines oulandaises c'est curieux quand même comme remarque parce que bon les questions qui venaient les téléspectateurs me poser la question demandez à votre invité est ce qu'il n'a pas des origines oulandaises par hasard bon ben écoutez s'ils veulent savoir j'ai grandi à dallas ayolo ici à kine je suis né à kinshasa je suis originaire dont mes parents sont originaire du congo central et plus particulièrement dans le groupe clanique d'équipe banguiste donc ceux qui connaissent ma famille vont rigoler quand ils vont apprendre qu'on se pose des questions sur mon origine c'est ridicule faut être vraiment dans les égouts de la médiocrité pour se poser une telle question franchement j'ai grandi à yolo à dallas la maison des parents est toujours là ils peuvent aller vérifier voilà c'est la question est à la paroisse saint gabriel le terrain des basketball tout ça là c'est nous les jeunes de du quartier qui l'avons construit d'accord voilà j'ai juste rapporté la question c'est ridicule de nos différents téléspectateurs qui se posaient cette question là au moins poser des questions sur les idées qu'on avance pas sur l'origine on veut savoir si je suis de père ou de mère non c'est ridicule monsieur basiliatézo est 100% congolais voilà on l'a retenu on va commencer d'abord par à compter l'actualité comme je l'ai dit avant de prendre le sujet du jour cette visite du chef de l'état en allemagne depuis le week-end le chef ce jaune en allemagne il a rencontré le premier le chancé allemand monsieur olaf scholls à lucide s'entretien le web même des affaires étrangères christophe lutundola s'est exprimé je crois que je l'ai dit d'entrée de jeu faire pression sous le rwanda il a parlé des matières premières le soutien de l'union européenne au rwanda mettre la pression sous le rwanda toujours monsieur fredi moulomba votre point de vue sur cette rencontre entre olaf scholls et félix tisekedi pensez-vous que ça peut avoir une incidence positive sur la question sous la résolution de l'insécurité dans la région des grands lacs oui je pense que quand les banques c'est qu'il était la première fois il est passé par l'allemagne quinze jours après nous sommes nous étions invités par les patronats allemands donc la fondation qu'on a d'un à l'air on était moi qui m'a mis chez toi on a été invité nous ayons nous avons eu des discussions en profondeur sur la question du convivre comprendre qu'est ce qui se passe parce que généralement les européens ne veulent pas entendre l'autre discours les allemands ont dit non on va écouter tout le monde même si même ceux avec qui on n'est pas d'accord ce cadre là on a été reçu avec les vieux kibambi on en a discuté et c'est que j'ai remarqué que l'allemagne s'est démarquée totalement des globalistes donc ceux qui soutiennent beaucoup plus qu'agamé où c'est venu dans cette mafia dans ceux là dans ces crimes contre les congolais contre des pillages sont des globalistes ces globalistes ne contrôlent pas l'allemagne j'ai senti ça dans les discours et puis au delà de ça les allemands sont très rigoureux vous savez la pensée occidentale c'est dans l'allemagne tous les grands philosophes pour la plupart sont allemands ils sont très rigoureux en allemagne quand vous volez vous êtes magouilleur vous êtes exclu de la société donc l'allemagne ne peut pas se permettre de venir faire soutenir c'est qu'agamé mousséveni font au congo mais l'aide de 20 millions de dollars qu'on a c'est l'union européenne c'est pas l'allemagne ça c'est premier élément mais l'union l'allemagne est membre de oui l'union européenne c'est différent de l'allemagne deuxième élément l'allemagne n'est pas tellement d'accord avec les américains sur la gestion du monde les allemands sont dans une vision comme on appelle ici des mondes multipolaire aux américains ne veulent pas accepter ça ils travaillent avec tout le monde tu vois ils sont en chine le président et le ministre allemand ils partaient en chine ils travaillent avec les chinois ils travaillaient avec les russes il n'y avait pas de problème on est parti même on a fait partout le moyen pour que l'allemagne et la russie nous travaillaient ensemble donc dans l'histoire du monde occidental l'allemagne les allemands ont été toujours un peu plus rigoureux et sérieux ça c'est l'élément mais il y a aussi une dimension historique les congrès ne doivent pas oublier berlin c'est où c'est en allemagne c'est là où il y a eu la confiance de berlin l'allemagne est parmi les puissances qui ont aussi l'accord de berlin il faut jamais l'oublier et quand le pôle 2 a instauré son régime génocidaire au congo les allemands en ont payé et même un allemand qui a été pendu par les policiers donc les militaires des soldats le pôle 2 donc l'allemagne a tout un background historique donc pour eux je pense que c'est ce qui est positif ce n'est pas un peuple qui a une culture des magouilles non c'est différent avec les allemands donc je pense que si les présents commençaient par l'allemagne c'est pour avoir des assurances les allemands ne viendront jamais ici voler et piller il y aura des aventuriers qui viendront faire mais pas l'étalement dès qu'on apprend que tu es dans des magouilles les documents sortent en allemand le même jour tu es à la porte de la société donc c'est un état je peux dire une civilisation un partenaire fiable pour le congoire très fiable rigoureux les allemands avaient déjà prévu pour construire les chemins de fer avec cimes quand les présents étaient passés de lillebo jusqu'à okatanga qui ont refusé les anglo-saxons donc nous sommes aussi dans cette position entre anglo-saxons entre allemand et les britanniques et vous allez voir ce qui se passe à l'aise la plupart des entreprises qui sont qui se tiennent à gamme et ce sont beaucoup plus les entreprises anglo-saxonnes les allemands sont aussi là bas mais ne sont pas nombreux d'accord mais voilà pourquoi les présents partis parler là parce que le président est très clair quand il parle il a parlé à tous les chefs d'état du monde c'est qu'un gamme fait dans ces pays et pourquoi ces silences je pense que les allemands ne parle pas beaucoup vous verrez d'ici peu que la peur changera de camp d'ici peu la peur changera de camp mais je base votre avis à ce sujet sur la visite du chef de l'état dans la en allemagne pour attendre des retombées positives oui mais c'est une mission diplomatique très importante c'est normal comme il ya cette crise au niveau des grands lacs et que l'allemagne est un pays qui a quand même un passé colonial n'oubliez pas que le rwandais et le burundi était des colonies allemandes n'oubliez pas que les tissus de la famille de sacs cobo c'est un sacs co donc allemand sont des allemands quand on parle de la conférence de berlin il ya le prince bismarck qui avait initié cette conférence c'est bismarck c'est le cousin de la pole 2 bref l'allemagne a quand même dans l'histoire de l'europe une place très très importante surtout au niveau de l'europe de l'union européenne c'est le pays qui pèse le plus sur la politique de l'union européenne donc il est encourageant d'aller discuter avec les dirigeants allemands pour qu'ils apportent leur contribution pour la paix dans la région des grands lacs est ce qu'ils ne sont pas impliqués dans eux ne sont pas impliqués dans cette exploitation illicite des matières premières de vous savez je n'aime pas rentrer dans ce débat de l'exploitation de pillage parce que si on va demander à ceux qui appuient cette thèse ou cette hypothèse de nous expliquer ce mécanisme de pillage bon franchement moi je connais la région des grands lacs c'est à nous les congolais d'abord à prendre nos responsabilités nous devons organiser notre marché interne des minéraux c'est très important parce que les opérateurs économiques congolais qui sont à l'est qui vous ils tournent quand ils font leurs exportations leurs importations ils passent toujours par les pays de l'est donc kenya tanzanie rwanda ouganda et c'est donc il ya quand même une dynamique économique qui au niveau de la région de l'est et c'est à nous les congolais à nous organiser pour codifier le commerce des minéraux dans le monde mais que le rwanda soit premier producteur mondial du colton c'est explicable mais vous savez géographiquement géologiquement si on prend la région des grands lacs rwanda burundi ouganda kivu tout ça là c'est le même relief géologique donc des matières premières qu'on peut trouver au congo on peut les trouver au rwanda on peut les trouver on peut les trouver au ouganda bien sûr le congo étant un grand territoire la quantité plus importante au congo ça c'est clair mais si on essaye un peu de comprendre ce phénomène des transactions minières dans cette région bon vous savez que il ya une législation internationale sur le commerce des minéraux dans les zones à conflit dans les régions à conflit qui est supervisé par l'itry et dans les années 2010 11 le seul pays de la région des grands lacs qui était en ordre avec l'itry c'est à dire pour respecter les consignes imposées et pour les commerces des minéraux c'était le rwanda le burundi avait négligé l'ouganda les pays limitrophes avaient négligé cet élément alors que il y avait un contrôle au niveau international d'accord bon mais le rwanda a organisé son marché des minéraux très bien et ce sont des fournisseurs congolais qui viennent qui traversent les frontières pour venir vendre leurs minéraux dans ce comptoir là et ce qu'est ce qui se passe les comptoirs rwandais qui achètent les minéraux auprès de des exploitants artisanaux congolais qui traversent les frontières ces comptoirs c'est eux qui amènent nos minéraux sur les marchés internationaux mais dans les statistiques internationales quel est le pays qui apporte ces minéraux sur les marchés internationaux c'est le rwanda sur les comptoirs rwandais ce n'est que normal qu'on fasse référence aux comptoirs rwandais donc c'est à nous congolais à prendre conscience à organiser nos marchés internes des minéraux parce que nous sommes quand même c'est quand même disons des matières qui rapportent beaucoup tout à fait voilà merci beaucoup monsieur basil diatizoua alors monsieur fredi moulomba la question de cette information judiciaire ouverte je voudrais d'abord dire que il ya des rapports concernant les pillages là il ya des rapports qu'atteste ça en offre des rapports des nations unies il ya des chercheurs américains qui ont publié beaucoup d'ouvrages sur les pillages de recherche des richesses de la rdc dernièrement il ya un rapport d'experts sur la chaîne d'approvisionnement du coltan de minerais stratégiques parce qu'on s'est plaigné parce que depuis qu'elle a mis comme on a placé des pouvoirs militaires au nord au sud qui vous au nord état de siège état de siège oui donc les rwanda n'a pas encore assez de matières premières pour exporter donc ça a perturbé la chaîne de politique sur le plan international on a des mandats c'est qu'on ouvre actuellement là le rwanda et l'imitation occidentale occupe la mine de rubaya c'est la mine la plus riche qui fournit 800 à peu près 80% du coltan du monde et ces mines échappent au congo c'est ce sont les rébelles ou sont pas les rébelles ce sont des militaires rwandais qui n'y a pas de rebelles les militaires rwandais qui exploitent avec la complicité des globalistes des hommes d'affaires occidentaux pour la plupart européens américains qui sont à la base de ça actuellement là les minerais les mines n'est pas contre pas le congo c'est ainsi que vous voyez que les rwanda il est devenu premier producteur mais ce qui qui frappe c'est de voir que c'est qu'ils viennent donner les sons de démocratie droit de l'homme respect des règles sont les premières c'est une des rwandais donc les rwandais et kagame à la tête les rwandais c'est un état négrier il faut relire l'histoire que l'occident utilise pour payer le congo donc les rwandais et contre l'afrique kagame pas les rwandais mais quand même contre l'afrique tout comme c'est venu ils sont contre l'afrique parce que ce qu'ils font là c'est pour détruire l'afrique et non pour construire l'afrique donc je pense que le travail que les présents est en train de faire parce qu'auparavant personne n'est parlé kagame était le seul quand tu as des problèmes du congo on faisait appel à kagame c'était le patron du congo maintenant il ya une rupture les présents qui c'est qu'il parle seul partout il est passé il explique kagame vole puis et tuis les congolais et pourquoi vous vous taisez voilà pourquoi il a fait le tour du monde pour expliquer partout il passe même aux nationaux unis il en a parlé personne n'a branché ça signifie que kagame travaille pour les capitalistes occidentaux prédateurs c'est là où vous devez revenir aux accords aux accords de berlin jusqu'à présent les capitalistes prédateurs occidentaux estime que les richesses du congo leur appartient voire le fond du problème voire le fond du problème et ceux qui peuvent les contraindre il n'y a qu'une guerre grande guerre patriotique on récupère nos territoires occupés par kagame mousseveni et on récupère nos minéraux et ça va arriver la solution c'est la guerre il n'y a pas autre chose comme quelqu'un qui a occupé ta maison tu vas les laisser l'époque au général pris la cour de cassation au don d'ouverture d'une information judiciaire à charge du cardinal fidélien bongo archévec de kinshasa pour faux bruit incitation la révolte et attentat contre les vies humaines un point de vue par rapport à ça oui je pense que j'ai suivi depuis qu'il ya la transition l'église catholique est présente dans la politique au congo c'est celle à l'histoire parce que il y avait l'église catholique et l'état bien l'administration coloniale et puis les hommes d'affaires c'est qu'ils sont à la base de la création du fonctionnement de l'état on appelle ça les trinités coloniales donc l'église ne peut pas accepter d'être en dehors du champ politique voilà l'attitude des attitudes il n'y a pas seulement qu'un bongo vous avez malou là vous avez mot c'est un mot vous avez tchao c'est dans la tradition chez eux qui prennent telle position donc ils sont tellement en politique et il ya les difficultés du savoir fait la différence entre l'église en tant que communauté des croyants et l'église en tant qu'institution n'oubliez pas les cardinales les prépare l'église les catholiques donc le vatican c'est un état donc là il double casquette religieux et politique donc quand le cardinal parle c'est vrai il peut pas engager l'état du vatican mais ça un poids ne peut pas se permettre de faire de telles déclarations et c'est dangereux c'est dangereux je pense que il faudrait qu'on sépare la religion et la politique de la politique parce que si demain un musulman commence à faire ce que le cardinal fait là on va on va se retrouver où parce qu'ils ont ce droit à la vie parce qu'ils sont des congolais si les protestants font la même chose donc il faudrait qu'on puisse limiter dire à l'église catholique il y a des choses tu peux pas faut pas entrer parce que tu perds je perds je perds je perds je perds mais il y a eu des situations difficiles mais jamais vous voyez un cardinal ou bien un évêque un chevêque prendre parole pourquoi l'église congolaise catholique congolaise prend toujours parole donc il faudrait qu'on puisse redéfinir maintenant les champs les champs politiques est réservé aux laïcs les religieux ils ont l'air d'ailleurs quand les papes est venu ici il y en a parlé le cardinal en bongo les papes à prononcer les mots génocide oublié il a fait un commentaire il ya beaucoup de choses à dire mais merci beaucoup on va voir ces histoires on va y revenir messieurs basidi ya tesoie avant que je pose la question sur le cardinal la question sur les matières premières le rwanda est en train d'exploiter matières premières avec l'aide des globalistes avec l'aide des pays c'est partie de l'accord de berlin comme l'a dit monsieur fredi moulomba déjà là le congo était considéré comme étant une gelée un gâteau que tout le monde devait se partager cette philosophie cette logique là irait démarrer jusqu'au jour d'aujourd'hui c'est ce qui justifie que le congo est aujourd'hui en train d'être agressé par les occidentaux à travers le rwanda pour piller les ressources naturelles du congo et puis pour quel est votre avis à ce sujet mais écoutez moi je crois que c'est plus de la spéculation quand on va partir faire une rétrospective historique en liant la création de l'état indépendant du congo à la situation actuelle je crois que ce sont des fantasmes intellectuels en sens que toute communauté humaine qui s'organise en communauté politique poursuit des objectifs et pour réussir pour atteindre ses objectifs il doit se donner un instrument cet instrument c'est un état viable et responsable parce que si dès le 30 juin 1960 nos gouvernants se sont donné la peine de construire un état viable et responsable qui intègre toutes les communautés toutes les populations congolaises dans cette nation congolaise on n'allait pas connaître les dérives actuelles pour avoir une armée dissuasive il faut un état viable et responsable si nous sommes conscients que notre pays est convoité par des puissances occidentaux par des pays limitrophes qu'avons-nous fait pour empêcher cela quand on fait quelle est notre part de responsabilité donc aujourd'hui nous nous retrouvons devant une situation de faiblesse nous devons d'abord nous en prendre à nos propres turpitures mais ce qui est c'est que le rwandais profite donc de notre faiblesse mais écoutez comme l'histoire l'histoire de l'humanité est là pour nous éduquer l'histoire de l'humanité est là pour nous éduquer si vous avez des richesses qui sont convoitées ce n'est qu'elle normale que les autres viennent disons par la ruse ou par la force d'ailleurs la colonisation c'est quoi c'était ça donc c'est à nous à prendre conscience que notre première de premier devoir c'est de construire un état viable et responsable mais tout ceci passe par la guerre nous mener une guerre une guerre patriotique non mais vous allez faire la guerre si vous n'avez pas un état viable et responsable c'est un suicide on ne fait pas la guerre ou n'importe comment vous comprenez si vous voulez faire disons avoir une communauté politique belliqueuse vous devez vous organiser en conséquence je crois que je me fais comprendre qu'est ce que vous voulez dire par là exactement nous sommes un état organisé nous avons une armée républicaine mais nous avez nous avons des institutions nous avons le pouvoir judiciaire mais oui mais écoutez nous sommes un état quand je dis bien un état viable et responsable je me fais comprendre je prends des ordres faciles tout le monde sait que les budgets qui sont alloués pour les militaires qui sont au front sont détournés à partir d'ici par des responsables politiques et militaires alors la faute à qui c'est pas grave ce que vous dites non mais c'est connu c'est publié dans les journaux tout cela depuis avant le monde mais bien sûr c'est mais c'est connu quand la guerre de l'afdl a commencé il y avait la brigade blindée à un banzangongo mobutu demande assez que on aille chercher les chats pour contribuer à la guerre qu'est-ce qu'on a constaté tous les moteurs étaient volés tous ces moteurs s'est retrouvés dans des bateaux des généraux qui faisaient les navettes sur le fleuve congo voilà c'est la faute à qui c'est à nous mêmes congolais merci beaucoup monsieur alors un petit mot sur le cardinal nous payons nos propres tupis un petit mot sur le cardinal l'information judiciaire mais écoutez le cardinal c'est un citoyen congolais ce n'est qu'est normal que si constate que il y a des injustices ou qu'il y a des violences ainsi de suite il peut prendre position en tant que citoyen congolais ça c'est clair mais c'est quand même assez grave ce qu'il a dit ce qu'il a dit là qu'est-ce qu'il a dit que le gouvernement est en train d'armer les fdlr moi je ne sais pas les éléments qu'il a bon je ne peux pas porter les gens font dans l'est parce qu'ils sont frustrés à cause je ne peux pas porter un jugement inéquitable du gâteau je ne peux pas porter un jugement sur ce que le cardinal a dit il a peut-être des éléments que moi je n'ai pas bon j'ai dit seulement ça doit dissocier l'église et l'état nous sommes dans dans un état laïque donc l'église n'a pas à se mêler des affaires de l'état dans les pays l'église catholique a eu à former des jeunes pour que demain ils soient acteurs politiques il ya eu des partis politiques chrétiens catholique en Europe tout ça là aujourd'hui évidemment ça a évolué ils ont changé de label mais on a vu des laïcs catholiques qui étaient imprégnés des valeurs chrétiennes et lancés dans la vie politique pour défendre la pensée sociale de l'église catholique ainsi de suite donc les évêques tout ça les cardinaux n'ont pas s'émêler de la politique merci mais que le cardinal à bon avance des telles accusations moi je n'ai pas d'éléments d'accord contre merci beaucoup alors insécurité dans l'est de l'air d'ici attend parce qu'il faudrait que je réponde à mon ami on dit toujours que c'est notre faute c'est vrai les gens conscients et l'information circule moi je suis pas d'accord avec cette thèse pourquoi premier élément quand tu as créé l'état indépendant du congo il ya un principe jamais avoir un leadership puissant solide à la tête de l'état on pense toujours que l'état indépendant du congo c'est une entreprise c'est qui gère donc celui qui est à la tête c'est un gérant le produit a été les gérants pour les intérêts occidentaux donc pour les multinationales la belgique a pris le comment a récupéré en 1908 l'état indépendant du congo c'est devenu congo belge c'était pour toujours gérer les intérêts de ces grandes multinationales quand le monde est arrivé il a voulu faire la rupture on l'a assassiné ils n'accepteront jamais qu'à la tête d'état congolais qu'il y ait des gens sérieux des gens puissants qui doivent gérer cet état voilà pourquoi l'épuisant tchisekidi est en difficulté maintenant là ça m'aide de faire comprendre aux gens ici nous sommes dans une guerre hybride les gens que vous voyez là tous les compétents tous ces voleurs ils viennent d'où est-ce que vous pensez que dans notre société on est tous voleurs on est tous idiots tout est fait quand tu as eu la guerre de la fédèle kagamel était le patron qui ne connaît pas pour être le même ministre ici il faut la cour de kagamel tous ces politiciens je peux parler 90% des politiciens congolais ont été créés par kagamel fabriqués c'est bien connu maintenant nous sommes dans une rupture avec félix antoine tchisekidi et dégnette on ne peut pas être sous tuteur de kagamel voilà les conflits or l'occident préfère quelqu'un qu'il contrôle or pour le moment on ne contrôle pas tu sais qu'il est fait voilà pourquoi cette guerre prendra du temps jusqu'à ce qu'on fera une guerre patriotique on mettra tous ces gens hors de notre territoire et ça va arriver mais parce que la part du congolais dans cette affaire dans cette insécurité est ce que le congolais totalement innocent non j'ai dit ceci le congolais est responsable quand il est conscient et quand elle est formation la plupart des gens ici qui font la politique n'ont pas d'information combien lisent combien lisent les livres mais les simples informations ils ne suivent même pas c'est à voir les débats qu'ils font à la télévision nous sommes devant une classe politique qui n'est pas à la hauteur des enjeux et cette classe politique pour la plupart est construite soutenu par kagamel et mousseveni et derrière les militants nationales qui veulent à ce que les pays soient dans cette confusion mais qui est la solution définitive la solution c'est d'abord la prise de conscience générale pour prendre cette prise de conscience il faut passer d'abord par connaître l'histoire ce pays on ne connaît pas l'histoire il faut connaître l'histoire il faut qu'il y ait des universités capables de produire des intérêts de qualité il n'y en a pas il faut qu'il y ait des médias il n'y a pas de médias ici je m'excuse ce sont des gens qui sont là pour la plupart c'est l'argent qui circule mais pas l'information donc vous avez les universités de qualité qui forment les élites de qualité vous avez les médias qui font circuler les informations correctes je pense on peut s'en sortir mais sans médias sans université il faut pas espérer miracle nous risquons d'être comme haïti avec 200 ans d'indépendance ils sont plus de 200 oui est ce que vous pensez c'est fait de hasard non on veut montrer aux noirs vous n'êtes pas capable maintenant ce sont des gangs qui gèrent qui gèrent haïti des gangs d'où viennent les armes de l'amérique en fait on veut pas montrer que les noirs est aussi capable c'est l'image qu'on donne sur le plan international les gardiens qui chassa les gens meurent à l'est là-bas vous avez fait fallu pour pas qu'ils chantent tout le monde est dans le stade en train de danser dès que fallu pour pas chante le même jour là vous n'allez tomber dans les mènes des rwandais donc on dit que ça c'est un peuple inconscient c'est le même jour c'était le jour qu'a fallu a fait les frères conseillers c'est les soirs on a pris au bradana et regarder donc tout ça c'est que l'on appelle la guerre hybride on a mis des gens dans le poste stratégique pour donner l'impression donc confirmer quelques clichés le peuple congolais c'est un peuple qui est idiot on a on a mis des gens on a mis des gens qui sont incapables de nos pauvres des responsabilités mais oui on se connaît non qui ne connaît pas que pour pour être ministre dans ce pays il fallait te recommander par kagamé par mousséveni peut-être par les ambassades occidentales à qui chasse qui ne connaît pas ça on va y revenir monsieur fredi moulomba monsieur basil diatézoua votre avis l'insécurité dans l'est de l'air dc d'abord selon vous quelles sont les causes et comment y mettre fin bon je voudrais faire une petite remarque sur mon ami lui dit c'est l'option de guerre il faut faire la guerre patriotique tout ça moi je ne suis pas partisan de cette option quand une personne il a dit il a donné une métaphore personne rentre dans votre maison il commence à tabasser vos enfants tabasse votre femme vous allez faire comment mais si s'il rentre dans la maison et qu'il commence à faire voyons dans la maison c'est que le père de famille n'a pas pris ses responsabilités pour sécuriser sa famille comprenez il faut ce qu'il se batte juste non je voudrais montrer ici que l'état c'est un construit c'est un instrument pour les poursuivre nos objectifs donc nous devons depuis plus de 63 ans que nous sommes un pays souverain nous n'arrivons pas justement à mettre en place un état viable et responsable capable d'assurer la sécurité des personnes et bien d'assurer l'intégrité de notre territoire ainsi de suite donc j'ai une autre approche je dis seulement ceci militaire non je dis dans le contexte actuel je ne suis pas partisan d'une solution militaire pour quelle solution alors pour moi il faut une solution politique comment et pour arriver à cette solution politique il faut d'abord comprendre la problématique le principe de causalité pourquoi il y a ces violences à l'est nous devons d'abord comprendre parce que si on ne comprend pas on sera on va encore commettre des turpitudes pour des décisions qui vont aggraver les contradictions ainsi de suite pourquoi parce que on n'a pas fait cet effort de compréhension donc d'abord comprendre l'origine le principe de causalité dès lors que nous avons et que nous avons pris l'option de construire la paix pour intégrer toutes les communautés parce que on et s'asse plus de indépendance que une partie des congolais une population congolais soit exclue de la nation congolaise arbitrairement soit disant que cela ils ne sont pas congolais vous comprenez un peu ce que je veux dire dès lors que plus de 63 ans après l'indépendance nous sommes encore au stade d'accepter l'autre pour un destin commun il nous sera difficile d'apporter des solutions hitouane à nos différences la solution politique selon vous ce serait laquelle la solution politique c'est que ceux qui ont pris les armes ils ont des griefs parce que souvent actuellement beaucoup de d'acteurs politiques des intellectuels des des universitaires veulent limiter leurs analyses à la prise du pouvoir à l'arrivée du pouvoir de kagamé en 1994 non je crois que il faut des rétrospectives historiques pour comprendre toutes ces contradictions au niveau de la région des grands lacs et arriver justement à donner une perspective pour pacifier la région le pays la région de l'est ainsi de suite et je crois que ceux qui ont pris les armes il ya des causes pourquoi ils ont pris des armes venez vous dites que vous êtes congolais venez on va discuter là l'approche c'est que déjà dès le départ apparemment vous ne partagez pas les mêmes points de vue parce que monsieur fait dit c'est des rwandais qui sont là il ya et le rwandaise quand ce sont des rwandais il n'y a pas question de c'est une agression déjà oui bien sûr c'est le narratif dominant actuellement sur le plan politique kabila n'avait pas ce narratif et je crois que quand laurent a rejoint les jeunes qui avaient qui qui étaient à la l'origine révolte à l'est pour créer la fdl il n'y avait pas ce narratif vous comprenez bon ce n'est qu'après que on a commencé à développer un tel narratif pour dire que voilà ces gens là ce ne sont pas des congolais ainsi dessus tout ça déjà l'époque de mobutu on avait retiré la nationalité zaïroise à tous les tutsis y compris ceux qui sont congolais de souche et zaïrois de souche on leur a retiré la nationalité avec la loi dans l'application de la loi de 1981 donc bref les contradictions c'est là que le problème a commencé non non le problème a commencé dès l'indépendance dès l'indépendance au niveau local parce que c'est partie des régions des localités il faut intégrer ces gens là qui se sentent pour intégrer il faut non quand nous parlons d'intégrer toutes les communautés il n'y a pas seulement par exemple les tutsis ou les hutus les pygmets au katanga juste parce qu'on n'en parle pas au nord du katanga il ya toujours des guerres entre et les balou bakat il s'entretue d'accord voilà donc si beaucoup merci et vous allez à l'étouris vous avez les l'hendou et les agressions quand même agression comment il ya que c'est les ma et les l'hendou qui s'est battu l'uganda et le rwanda nous agressent quand même l'ouganda est dans ce conflit là chez nous au congo sur demande à l'accord avec le rwanda avec notre gouvernement le rwanda le rwanda à ses revendications sécuritaires et je ne sais pas quels accords il ya eu dans le passé quelle est la politique actuelle ou bref il faut approfondir la réflexion pour arriver à une solution politique idoine voilà merci alors il faut intégrer c'est la solution politique que propose monsieur parce que ce n'est pas une solution militaire comme vous le présagez pour lui il faut une solution politique qui passera par l'intégration de toutes les communautés que ce soit dans le katanga dans le sud kivu un peu partout c'est une horreur d'analyse pourquoi pourquoi les toussis bourrondais ne posent pas de problème au congo pourquoi les toussis qui sont ailleurs se passe au congo pourquoi ils ne posent pas de problème au kenya pourquoi les toussis congolais pose problème il y a des toussis il y a des toussis congolais l'être congolais c'est la nationalité ça doit avoir une vague l'ethnie tu répètes les toussis outou mon luba mon congo mais les nationalités sont congolais c'est très clair il n'y a pas de discussion mais les problèmes qui se posent ici pourquoi il pose problème à principe de causalité oui il faut chercher voilà il faut chercher à comprendre pourquoi il pose problème voilà c'est là où il y a une dimension géopolitique intervient il y a ce livre ici écrit par un ouande qui est bien connu c'est ouroi tu dis moi private c'est en 1999 les crises des grands lacs et la question toussis réflexion sur l'idéologie du génocide dans la sous-région c'était ouande qui a écrit c'est pas écrit par un congolais et quand vous les lisez en profondeur d'abord les livres sont sortis après la guerre de la fidèle c'est pas bon qu'est ce qui se passe je viens je viens de vous parler ici la dimension géopolitique on utilise la dimension ethnique pour masquer les intérêts géopolitiques les toussis ont vécu ici mais c'est qu'il y avait un problème pourquoi le problème se pose après c'est quand les américains ont décidé je crois que les américains c'est l'administration bill clinton ils ont décidé avec d'autres capitalistes pour reconfigurer l'afrique de l'afrique et pour cela on fait comment on va chercher les le les 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 réfugiés toussis qui étaient éparpillés à travers les grands lacs on a pris kagame qui était travaillé avec mousseveni comme un patron de celui de renseignement on a les américains l'ont formé avec un objectif prendre kigali après kigali prendre kishasa les documents l'atteste mais on utilise les toussis parce qu'il faut que les toussis comprennent on les utilise par les milites nationales pour reconfigurer les frontières de l'afrique des grands lacs c'est pas par hasard c'est un hasard qu'on utilise seulement les toussis les grands lacs il ya beaucoup de communautés il ya c'est pas par hasard il ya toute une étude de fait par les occidentaux et ils ont de deux bureaux de recherche du centre d'études ils ont trouvé que le toussis du fait qu'ils soient éparpillés et puis chaque toussis voulait rentrer au rwanda il ya un politicien congolais qui m'avait dit quand on avait chassé les kassins du katanga les américains voulaient passer par les kassaïens pour réclencher la guerre contre mobutu parce que le problème c'est comment chasser mobutu et mettre la main sur les richesses on a trouvé que c'est difficile pour les kassaïens ne vont pas accepter de jouer les jeux c'est comme ça qu'ils sont rebattus sur les toussis parce que les gens comme les kagame étaient dans des camps les gens qui étaient la famille quoi qui était à la tête de l'état rwandais le lendemain ils sont éparpillés sans avenir dès qu'on leur a proposé un projet ils ont mordé à l'hameçon et je n'ai plus l'or la l'insécurité non non on utilise jusqu'aujourd'hui on utilise et il la seule façon d'y mettre fin la seule façon d'y mettre fin ça c'est ce que je dis il faut qu'il y ait un leadership fort à kichassa un leadership fort parce qu'il me rappelle quand mobutu était ici chef de l'état ont payé les toussis là donc pardon les rwandais ont payé au rwanda ont payé au bourgondi même l'ouganda donc le problème est que le leadership congolais s'est effondré les américains ont utilisé moussé vigné kagame pensant reconfigurer reconfigurer le grand lac ou bien l'afrique centrale mais ils n'ont pas de moyens ni en personnel ni en matière de richesse sont des pays des pays enclavés or les congots sont sensés quand les congots sera stable avec des élites solides avec des dits solides qui ont la dimension une vision de la volonté de puissance parce que gérer l'afrique centrale il faut des hommes puissants et des ambitions de grandeur pour le moment la plupart des gens qui font la politique à kishasa sont les fabrications de kagame ce qui bruit les cartes mais je pense qu'avec l'arrivée des fachis les signaux sont commencés on commence à avoir des signaux il suffit que kishasa qui est quand je dis élite ce n'est pas un individu qui est les élites collectives vous avez au niveau des églises des gens solides au niveau des penseurs les universités au niveau des joueurs parce que les lopards avaient battu tout le monde d'ici les gens ont tout juste tendance à oublier en 2014 c'est pour rappeler aux gens il faut vite relire l'histoire le congo doit retrouver sa puissance pour qu'on soit capable de gérer et le rwanda et l'ouganda donc gérer toute l'afrique centrale si le congo est malade l'afrique centrale sera malade donc il faut que les congolais comprennent nous avons une mission d'organiser toute l'afrique centrale et on ne peut pas accepter des petites élites comme les kagame là mais nous le dirigez donc refuser donc il faut cultiver la volonté de puissance d'accord parce que la nature à faire ce qu'on soit là on est merci énormément je crois que vous partagez les mêmes points de vue non je ne sais pas c'est un problème non non lui il focalise mais il dit sa pensée c'est un point de leadership à qu'il n'y a pas de leadership mais vous savez Mobutu le zaïr de Mobutu avait dominé l'afrique centrale vous rappelez Mobutu allait intervenir en angola au rwanda ainsi de suite donc là c'est à nous l'élite congolaise à comprendre une chose c'est que notre pays est convoité que ce soit par des puissances occidentales ou par les pays voisins ainsi de suite notre pays est convoité à cause de ses richesses on a créé l'état indépendant du congo pour l'exploiter pas pour faire des congolais un peuple avancé économiquement tout ça non mais vous partagez le même point de vue c'est ce qu'il a dit aussi justement à la conférence de berlin quand on a remis le congo à leur pôle 2 c'est pas pour en faire un peuple disons un grand peuple non c'était pour exploiter ce territoire bon ils sont dans leur logique pour leurs intérêts c'est à nous l'élite congolaise à comprendre que nous devons bâtir une nation et c'est l'état viable et responsable qui sera capable de le faire pour construire cette nation consciente alors c'est le même point de vue non lui lui il focalise sa pensée sur la personne de kagame parce qu'il a affirmé tantôt il a affirmé tantôt il y a des dirigeants qui sont imposés par kagame ainsi de suite il y a la classe politique ici oui c'est ça justement il faut la volonté de puissance oui d'accord les ambitions de grandeur mais ce pays nous sommes mais quand vous avez des petites élites créées par kagame il faut pas faire un miracle pour être nommé ici mon frère c'était que kagame vous recommandez il ya la crise actuellement à l'est nous devons apporter des solutions idoines nous devons construire la paix donc mais là c'est justement la question qu'il pose il dit comment arriver à tout ça quand nous avons une élite qui est pas des vœux ce qu'il a dit là c'est un vœu ce que moi je dis c'est un vœu aussi mais nous sommes dans le réel dans le concret actuellement il faut pacifier l'est aujourd'hui il ya des gens qui meurent là bas il ya la crise le pays le pays est bloqué à cause de cette crise là il faut trouver des solutions immédiatement le vœu je le partage il nous faut construire un grand état responsable mais dans la situation actuelle qu'elle est quelles sont les propositions concrètes pour arriver à la paix à la reconstruire à la réconciliation à la reconstruction du pays c'est ça mais quelle la solution selon vous écoutez je vous ai parlé parce que on parle déjà de l'intérieur il ya des romans écrits par des congolais et je demande à nos amis congolais de lire charles donc simba la mangeoire c'est ça la mangeoire les drames chez les peuples congo donc l'élite congolaise qui est fabriquée par kagame tout le monde veut manger toi aussi ce mot là de kagame kagame a fabriqué des élites ici oui ils construisent entre temps ça fait une année qu'on a occupé de boulangan donc c'est comme si il se paye ici donc c'est parce que deux ans maintenant ça fait deux ans donc on leur dit non non construisez vos maisons cinq étages dix étages laissez-nous tranquille on peut éliminer de boulangan la mangeoire deuxième élément ça c'est un livre écrit par un congolais mais qui est à bruxelles une colli jean bofane mathématiques congolaise toi tu étais à bruxelles je pense que tu dois le connaître c'est que vous voyez ici pour la plupart des gens qui font la politique sont les porteurs de des masques donc le président bosse disait quoi c'est quitter les groupes amis non 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 il parlait de théâtre de chez nous c'est qu'on fait c'est du théâtre les vêtements le patron ne sont pas des chassas qui sont ils sont à kégali c'est une vérité ils sont à kégali tu exagères tu exagères il y a des documents c'est quand vous lisez les mathématiques congolais vous rendez quoi tu mènes qui tirent les ficelles on ne sait pas ce qui s'est passé tu sais une boutade ils sont à kégali et ils sont à l'occident vous dites il ya une boutade qui te concerne ouais ouais tu as été patron de la rtnc exact et puis tu as été écarté exact tu as accusé kagame d'être responsable de ton départ de la rtnc est ce que je peux te parler oui vas-y tu sais l'avantage quand on est journaliste les communications du congo sont contrées par les rwanda comment ça je te prends l'exemple de rtnc dès qu'on a été nommé on arrive sur place je commence à faire passer les musiques de musée kabila toutes les musiques la révolutionnaire on a interdit par qui c'est ça les mathématiques on voit laisse on sait pas d'où vient les pressions ça comprend la mathématique congolaise compliquée mais vous étiez dg vous avez une autorité j'étais dg ya dg j'ai commencé à faire passer les musiques j'ai vu les dg ils venaient dire non enlever ça venant d'où d'essayer de renseignements or on veut laisser que les gens prennent le musée kabila comme repère deuxième chose j'étais à la rtnc kagame devrait venir ici je ne savais pas au même moment les troupes rwandais sont entrées ce qu'on dit homme 23 j'ai appelé un journaliste et dit monsieur je dois parler après tout c'est un intellectuel c'est journaliste j'ai pris parole pour montrer qu'en 2012 on avait intimé l'ordre à kagame et kagame a retiré ce top je ne savais pas l'article donc l'émission passe à 22 à 21h 21h30 le ministre m'appelle il m'a dit vous avez critiqué les rwandais moi je n'ai pas critiqué je donne l'information c'est passé deux jours après kagame revaké chasse sacrilège sacrilège donc on pouvait pas toucher kagame ici j'ai eu le courage de l'attaquer il dit on a intimé l'ordre et c'est vrai retirez vos troupes il l'a retiré mais comme c'était le patron il donnait les instructions ça s'est passé c'est quand ça c'est arrivé je pense en 2022 c'est là la grande rupture kagame ne contrôle pas les réseaux qui chassent maintenant voilà la crise que nous avons maintenant voilà pourquoi m23 c'est bas pour qu'on négocie qu'on puisse l'intégrer dans le système ils ont commencé les puissants cités pour qu'ils contrôlent le congo l'enjeu ici que kagame avec ses spires contrôlent le congo pour les intérêts étrangers fachidi non ça la réalité donc pour le moment il faut que nos élites prennent conscience dieu nous a pas créé pour être dominé éternellement ce qui est par des faiblesses parce que beaucoup sont entrés en politique par les recommandations du rwanda et de l'ouganda voilà pourquoi quand la crise éclate les présidents chisekedi parle personne ne prend les relais ça la réalité mais je pense ça fait partie de l'histoire d'un peuple kagame a fait son temps comme obutu je pense le temps qui s'ouvre c'est le temps de feris chisekedi on a changé de paradigme on avait besoin de kagame parce qu'il fallait lutter contre le terrorisme aujourd'hui nous sommes dans un paradigme de compétition entre grandes puissances on n'a pas besoin du rwanda on a besoin du congo parce que le congo a toutes les richesses du monde celui qui contrôle le congo contrôle le monde mais c'est qui contrôle le rwanda donc c'est que kagame ne comprend pas d'accord donc ces temps c'est ces jours sont déjà comment dirais-je conté s'il est sage qui lisent l'histoire de mobutu qui ne puisse pas écouter ce que l'occident lui raconte chaque jour quand il passe au c'est un grand homme d'accord ces gens-là ne voient que les intérêts mobutu était reçu à la la maison blanche par rigan il a terminé comment mais si c'est une leçon que tout congolais tout africain doit prendre conscience l'afrique doit se reconstruire l'afrique ne pourra se reconstruire avec des traîtres qu'on les veille ou non le monde a basculé cinq siècles de domination merci vous arrive à la fin merci beaucoup monsieur frédi je pense que j'ai répondu à votre l'émission est en train de finir je pense que on doit finir on termine avec vous alors pour conclure la question sur monsieur frédi moulomba a décrit comment le système s'est implanté comment ce système est en train de vivre jusqu'aujourd'hui en pillant les ressources naturelles en corrompant la classe politique alors monsieur basil ya teso kagame kagame est un négrier du temps moderne comme il le dit selon vous vous qui êtes chercheur dans les questions sur la question des grands lacs vous parlez de la solution politique concrètement c'est quoi il faut négocier avec ces gens qui se battent là bas mon approche est vraiment différente celle de mon frère je pars d'un fait il faut distinguer les interdisant l'état rwandais du m23 qui est une sous disons une organisation congolaise donc la solution d'abord discuter m23 avec entre nous congolais m23 c'est des congolais c'est des congolais ils ont des revendications qui sont connues et c'est tout qu'on a mis dans la tête du mouvement enfin non je n'entre pas dans je dis seulement ceci il ya il ya des revendications des griefs qui concerne leur intégration dans la famille congolaise bon ces griefs sont connus même au niveau international il ya l'état rwandais il ya notre état bon chaque chacun de ces états a ses intérêts ses intérêts internes ses intérêts régionaux ainsi de suite dont les deux états auront la latitude de discuter pour harmoniser leurs intérêts 1 pour trouver des solutions pacifiquement mais l'option de la guerre dans le contexte actuel non seulement ça va affaiblir l'afrique ça affaiblit l'afrique mais ça détruit notre pays vous savez nous sommes déjà attaqués il ya il ya il ya une doctrine qu'on trouve ici la balkanisation le congolais crio voilà on veut balkaniser tu vois pas ça n'existe pas non c'est une balkanisation c'est c'est une doctrine qui a été inventée ici congo non 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 kagamel il a des terres à réclamer à l'est du con non 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 il n'a jamais il a dit ça à bénin au bénin à côté nous il a expliqué la situation il expliqué la situation il n'a pas dit que nous voulons des terres il est il est il est mauvais côté de l'histoire s'il vous plaît la balkanisation c'est disons un concept qui a été inventé par les congolais chacun a ses arguments ses idées tout ça là mais je crois que nous si nous voulons éviter cette balkanisation ce scénario de balkanisation comme ça s'est passé au soudan quand on disait aux arabes du nord du soudan vous devez considérer vos frères du sud comme vos concitoyens ils n'ont pas compris et jusqu'à ce que la communauté internationale était fatiguée a décidé justement d'organiser ce référendum moi je crois que nous devons nous battre pour l'unité du pays pour la paix et la reconstruction notre pays et cela passe évidemment par la construction de la cohésion nationale c'est à dire que nous devons changer de paradigme pour que chaque citoyen qui se considère congolais eh bien il vient autour de la table on discute harmoniser notre cohabitation c'est l'option de guerre n'oubliez jamais la dimension géopolitique la guerre qui est arrivée au kichal pas au congo c'est pas qu'un gamin qui l'a initié est ce que nous avons les moyens d'affronter ce sont les américains c'est est ce que nous avons les moyens pour affronter les américains puisque vous accusez les américains c'est dit que les américains non est ce que nous avons les moyens je t'informe que au vietnam ils avaient tout on les a chassés et vous croyez que nous les congolais nous sommes 120 millions nous sommes 120 millions nous mettons 10 millions de congolais quand on voit ce qui se passe à l'est c'est parce qu'il y a des infiltrés mais je doute ça il y a des infiltrés quand je devais te dire ici que les randas a créé des gens ici des infiltrés non non ils sont dans l'armée justement voilà pourquoi on a des problèmes on pose mal la problématique on va les mettre hors d'état et un problème qu'on les veille en train des solutions nous allons récupérer nos minéraux et nos territoires oui et qu'à gagner rapidement mais ces gens qui sont derrière lui vont l'abandonner je ne suis pas pour la solution militaire c'est normal votre point de vue mais l'histoire nous montre que les peuples sont libérés oui mais la grande guerre c'est qu'ils ont refusé la guerre construisons d'abord cet état qui va nous donner les moyens d'avoir une armée dissuasif l'état c'est construit avec des guerres nous réserve l'histoire je ne pense pas mesdames et messieurs s'en est fini pour ce jour merci de nous avoir été fidèles on vous dit donc à demain sur votre chaîne congo buzz à très bientôt bon nouvelle pour la bande de quoi diaspora éparpillé à travers le monde de côté d'abord comme une facile et ça le sous-souté au catacayou ou kennero télément l'agence potine de bande de pombo dans il ya l'application sonde web aux esali très facile au coï côté chargé à partir à téléphone naïo continue la bande de co au bazar n'a qu'ils a sa reprimé au caté du congo basana comme raza ville la république du congo facilement bas qu'il faut récupérer bon on a dit là il ya mp ça d'orange manila baron et yon et sika osali bon nouvel miami balais ali que ceux qui ont téléchargé application s'endoué et au tindina code promo buzz tv on rejoint 10 dollars le colat bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé mokona le l'eau m'a rembarroté les l'agence et s'il n'y a pas mieux que ça tindam bongo la facilité dès aujourd'hui téléchargé s'endoué n'en est là il ya téléphone naïo plus facile il n'y a pas mieux